Mon premier Angoulême, c'est un souvenir un peu flou, parce que je n'en ai pas raté un depuis. Mon premier Angoulême, ça devait être en 1979. Je venais de sortir mon album, Franck Marjorin Présent. Et donc j'ai couvris une ville où il pleuvait sûrement, il faisait froid, comme toujours, souvent plutôt. Par contre, je me souviens très bien que je devais passer au pop club à l'époque. C'était José Arthur qui s'était déplacé en Goulême pour faire son émission. Et on m'avait dit, bon, tu vas être interviewé par José Arthur. Alors j'étais tétanisé parce que je n'avais pas trop l'habitude des interviews, pas du tout même. Et là, pop club, c'est un truc que j'écoutais depuis que j'étais gamin. Enfin, José Arthur, c'est un monument. Et donc on était dans une grande salle, dans une sorte de fouquette, salle à Angoulême. Je ne sais pas comment on dit. Bon, bref, c'est un Angoulême, mais dans une espèce de grand restaurant. Et tout le monde passait, passait. Et puis moi, je cogitais, je cogitais, qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais dire. Alors, des fois, j'avais une idée d'un bon mot. Alors, je dis, ah tiens, je pourrais sortir ça, ça va être marrant. Et puis après, je me suis dit, bon, en fonction du contexte, enfin bon, bref, je paniquais complètement. Et puis, l'émission passe et je vois José Arthur qui commence à dire au revoir, à envoyer la bande son du générique. J'ai dit, putain, mais je ne suis pas passé, du coup. Alors, il a tâché de presse des humano qui se précipitent à José Arthur. Il dit, vous en avez oublié un ? Envoyez-le, envoyez-le. Donc, je suis arrivé, j'ai fait l'interview sur le générique, 24 heures sur 24. Et puis, il m'a posé deux questions et comme je, il a fait des réponses. Donc, voilà, c'était très rapide. C'était ma première expérience de radio. On voulait, c'était un peu chaud. La première fois que j'y suis allé, je devais avoir, je ne sais pas, 24 ans. Et en fait, je ne savais même pas que ça existait. Encore une fois, je n'étais pas censé faire de la bande dessinée. Je m'y suis mis très tard parce que je n'ai jamais été poussé à faire ça par les amis. Il a fallu justement que les amis me disent, mais tu fais de la bande dessinée, tu t'exprimes avec ça. Donc, fais-en, fais-en ton métier. Mais je ne connaissais pas du tout le milieu. Et c'est là où j'ai découvert Angoulême. Ça devait être en 85, il me semble. Mais bon, non, j'avais en fait 21 ans. Et voilà, quoi. J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. Et c'était en tout cas très enthousiasmant. Parce que c'était l'époque où aussi je faisais un fanzine avec un copain. Donc, voilà, là, on avait l'impression qu'il y avait une émulation. Il y avait d'autres personnes qui faisaient ça. Le simple fait de rencontrer des gens qui étaient du métier, qu'on admirait. Qu'on lisait. Et bien, c'était, ouais, voilà. Tout de suite, il y avait une approche beaucoup plus accessible. Allez, c'est quoi ? Mon premier, alors, c'était très, enfin, c'était, c'était drôle. Enfin, je me souvenais qu'il y avait un festival off et je n'ai plus l'impression qu'il y soit. Il y avait, enfin, je me souvenais surtout de ça, en fait, des fêtes dans le festival off. Une espèce de grange où il y avait plein de fanzines, plein de trucs drôles dans les caisses. Et dans un coin, il y avait des gens qui dessinaient pour faire un fanzine vivant. Et cet endroit-là, je n'ai plus retrouvé les autres fois. Mais, ce qui m'a, oui, c'était surtout la grande fête qui, au festival, qui m'a marqué. L'effervescence, le monde dans les bars, les troquiers qui débordent. Enfin, c'est, voilà, c'est surtout ça qui m'a marqué. Et ça a été absolument magique. D'abord, parce qu'on restait strictement dans les tentes. Et quand on est petit, en fait, tout paraît très grand. Et c'était un festival qui paraissait immense. Parce qu'à l'époque, il y avait Dupuis qui était là, forcément. Parce que je m'étais jeté absolument sur le stand. J'avais eu des dédicaces de Sauron sur les petits hommes, de Walterie pour Natacha. Et puis, j'avais eu des dédicaces de Terribles, des dédicaces de Fred sur Philémon. Gros chasseurs de dédicaces à l'époque. C'était magique. Et que c'est là où j'ai compris qu'il n'y avait qu'une petite table, en fait, entre la personne qui demande d'aller dédicaces à celui qui la faisait. Et que cette petite table, elle a représenté sans doute une dizaine ou une quinzaine d'années de travail. Et que c'était suffisamment battant que ça. Et qu'il fallait s'y mettre un grand coup. Parce que c'était accessible, c'était là. C'était pas un monde étrange d'où sortaient les livres. C'était juste des gens qui avaient bossé cet écart entre celui qui veut et celui qui fait. C'est ça, quoi. Et ça donne cet accès. C'est pour ça que ça restera gravé un petit moment, je pense. Je me souviens d'avoir fait l'aller-retour dans la journée en voiture. D'un long trajet. Et d'avoir vu ça contrairement, d'avoir encore à l'époque vu ça, moi je devais avoir 17, 18 ans, comme quelque chose de totalement inaccessible. C'est-à-dire que moi, en fait, je ne me disais pas que la table ferait 15 ans. Je me dirais que la table était en fait un gouffre et qu'il était absolument impassable. C'est-à-dire qu'il y avait le monde des hommes et puis qu'il y avait l'Olympe. Et qu'entre les deux, malheureusement, on passait rarement de l'un à l'autre. Voilà. À moins d'avoir été engendré par des dieux, ce qui malheureusement n'était pas mon cas. Et voilà. Et c'était effectivement... Il y avait une vraie magie là-dedans. Une magie de voir des gens qui créaient du rêve, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une vie et je voyais des gens qui créaient d'autres vies, en fait. Et ça, j'avais trouvé ça fascinant. Je les voyais. Donc, ils existaient. Ce n'était pas... Mais en dehors de cette... Mais la magie avait été un peu entamée par l'aller-retour très... Alors, premier Angoulême. Premier Angoulême en tant que... Le premier premier, quoi. En tant que spectateur. Il fait froid. Quelle idée de faire un festival à une époque pareille. Le froid. Non, non, c'était sympa. Mais c'est vrai qu'il faisait froid. Je me souviens d'avoir cahier. À l'époque, je n'avais pas de portable. Donc, de faire la queue pour les cabines téléphoniques. Non, mais sinon, c'était très bien. Parce que je blaguais, là. J'étais nominé pour Chiquito, là. On a pris le coup de cœur. En face de Marjan, ça trappi. Donc, je n'étais pas très optimiste. Et puis, c'était quand même bien sympa. Mais j'aime bien Angoulême. De voir tout le monde, quoi. Ouais, c'était un peu un choc. Parce que vraiment, je ne connaissais pas bien la BD. Puis, je n'avais vraiment aucun auteur. Presque. Donc, de découvrir tout ça. Et puis, de croiser les têtes des gars, des maîtres connus. Ça reste un festival populaire simple. Ou, on peut croiser Meubius. Je ne sais pas. Enfin, tout le monde. Facilement, c'est assez épatant, quoi. Un petit souvenir qui date d'il y a longtemps. J'étais au collège avec ma prof de dessin. Et elle nous avait amené, donc, avec la classe. On a passé un week-end à Angoulême. Et voilà, c'était rigolo. On était avec des copains. Comme je n'avais pas trop d'argent, en fait, de poche, je piquais des livres. Voilà. Sinon, j'étais ravie. J'ai découvert plein de trucs, de docteurs et tout. Je me souviens, j'avais fait une dédicace à Villemin. Et puis ensuite, je suis retournée des années plus tard, quand mon premier livre est sorti. Laurence au requin-marteau. Sinon, entre-temps, ça n'a jamais été vraiment mon truc, la bande dessinée. J'aime bien en lire et tout, j'aime bien en faire. Mais je n'ai jamais été passionnée au point d'aller comme ça, à Angoulême, toute seule. Voilà, j'étais allée grâce à ma prof de dessin. Et ensuite, parce que j'ai sorti un livre. Du premier Angoulême, pas spécialement, non. Je me souviens de... Je ne sais pas, que j'ai souvent froid aux pieds à Angoulême. Moi, personnellement, je suis allé à Angoulême quand je participais à des fanzines. Donc, je les vendais dans la rue. Donc, j'avais froid aux pieds aussi. J'ai froid aux pieds. Pour les réchauffer, je vomis sur mes pompes. Voilà comment je résumerais Angoulême, personnellement. Mais non, je n'ai pas... Tout le monde a envie d'y aller. Une fois qu'on y est, c'est chiant, quoi. Je veux dire, voilà. Mais tout le monde a envie d'y aller. Moi, je le dis. Je veux dire, même si... Mais c'est comme ça. Parce qu'il y a trop de monde. Parce que, enfin, voilà. C'est compliqué. C'est toujours complexe dans la tête. Tout le monde a envie d'y aller. On a envie d'y aller. Mais une fois qu'on y est, on se dit, mais putain, au bout de trois jours, c'est fatigant. Voilà. Mais, premier Angoulême, je ne m'en souviens plus bien, non ? Ah, ben, j'ai tout dit, je crois, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada